La hausse des frais des services de communication fait toujours débat au Bénin. Le gouvernement a instauré par un décret en date du 26 juillet 2018 de nouvelles taxes sur les communications électroniques fournies par les réseaux GSM et fournisseurs d'accès Internet ouverts au public. Il s'agit d'une contribution de 5% sur le montant hors-taxe des communications et une taxe de 5 francs CFA par mégaoctet consommée par l'utilisateur de services, notamment Facebook, WhatsApp ou encore Twitter. C'est contraire à tout ce que nous croyons parce qu'en taxant le net, nous ne pouvons plus faire notre travail comme cela se doit. Au niveau de notre communauté, nous avons plus de 1600 développeurs qui dépensent des cours, des tutoriels qui se retrouvent dans les réseaux sociaux pour améliorer leurs compétences. Plusieurs actions de protestation contre cette disposition ont été lancées par les internautes via les réseaux sociaux. Il s'agit entre autres de la campagne Taxe pas mémo qui a déjà recueilli près de 150 000 adhésions. On a décidé d'initier un certain nombre d'actions pour faire un plaidoyer pour simplement que le décret soit revisité ou que sa mise en application soit suspendue et que nous puissions discuter des différentes façons de régler les problèmes que soulève l'État dans le secteur des télécommunications. Selon le rapport annuel d'activité 2017 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et de la Poste, le segment de l'Internet au débit mobile est animé par deux acteurs, notamment Spacetail Bénin et Etisalat Bénin. Au 31 décembre 2017, le parc d'abonnés Internet sur mobile est évalué à 4 600 961 personnes. Sous-titrage Société Radio-Canada